Musique Hello ! Bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je viens juste de clôturer effectivement le vlog d'avant. J'ai du coup commencé une nouvelle lecture comme je vous le disais Le cinéma de rêve face à la mer de Holly Hepburn. C'est donc ma dernière lecture dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket. Pour l'instant je pense qu'il ne va pas détrôner mon coup de coeur pour donc La Cité de l'Arme parce que franchement voilà on est sur du feel good, c'est un peu moins ma tasse de thé. Je préfère largement les romans historiques en toute honnêteté. Et même si j'aime bien parce que pour l'instant on pose le décor, j'en suis page 47 sur... Sur combien ? 280 je pense ? Non même pas, 260. Voilà, on pose le décor, la plume est agréable. Je préfère largement ce genre de plume là à la plume, vous savez, du fabuleux voyage là, du carnet des silences où c'était quand même où il y avait vachement de clichés, de jument de valeur etc. Là aussi on est un peu sur le cliché mais on ne tombe pas pour l'instant dans le too much. Donc ça, ça me plaît beaucoup à voir du coup en fonction évidemment de l'évolution. Si vraiment je change d'avis ou si je reste sur une bonne lecture agréable. En tout cas c'est vrai qu'en ce moment j'enchaîne un peu les bonnes lectures. Bon, mis à part le petit flop là de la chèvre la semaine dernière. Mais sinon, globalement j'ai des très bonnes lectures. Donc je suis plutôt contente, ça fait plaisir. Voilà, du coup moi je vous reprends plus tard pour mon avis. Bon, en fait je me suis clairement rendue compte que je vous avais absolument pas dit le résumé du livre. Voilà, donc je suis en fait Gina qui a des grands-parents qui sont italiens et ses grands-parents tiennent un magasin, une boutique en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Un glacier ? Oui, je pense. Une boutique où on vend des glaces juste à côté en fait d'un cinéma. C'est le cinéma qui, je pense, on peut le voir sous la couverture. Et forcément l'activité dépend un petit peu des films qui sont donc projetés au cinéma et forcément, voilà, de l'affluence aussi de manière générale du cinéma. Et en fait son grand-père, tout commence quand son grand-père va se casser la jambe. Pardon, je bouge en même temps. Il va se casser la jambe et donc Gina va en fait prendre entre guillemets trois mois de congé sabbatique. Il va faire une pause dans son travail de freelance pour pouvoir aider ses grands-parents du coup à... J'ai envie de dire à la gelateria mais c'est au glacier je pense. Et on est du coup dans les Cornouailles, voilà, en Angleterre. Et évidemment c'est ce qu'on appelle un... C'est une sorte de centre commercial. Enfin je ne sais pas comment c'est trop expliqué. Mais vous savez c'est dans les Cornouailles, vraiment en face de la mer. Donc la mer prend je pense une place assez importante dans cette histoire après avoir commencé, bien sûr, développé. Et le cinéma surtout qui est très important. Glace à l'italienne et fauteuil pour deux, demandez le programme. Voilà, ça a l'air assez sympathique. Enfin je trouve que le thème me plaît vraiment bien après avoir commencé, bien sûr, développé. Et je suis avec mon marque-page avec le chat. J'aime beaucoup ce marque-page. De circonstance j'ai envie de vous le dire, ce petit marque-page. Et il me semble que c'est le premier tome. Le deuxième tome c'est... Dernière séance il me semble, un truc comme ça. Non, également chez Pocket, je pense qu'ils ne l'ont pas mis ici. Ou ici c'est ça. Dernière séance au cinéma de rêve. Donc voilà, ça c'est plutôt un tome 1. Et de ce que j'ai vu au niveau des avis aussi, visiblement ça se termine un peu comme un cliffhanger en quelque sorte. Il faut... Ça nous encourage à lire le tome 2. Je verrai. Mais voilà, du coup, pour l'instant, le résumé est mon avis. Et rebonjour, nous sommes aujourd'hui samedi. Et je n'ai plus... Je suis solo, voilà. Je n'ai plus ni mec ni chat. C'est fini, il est parti. Non, je rigole. Il n'est pas parti, mais... Si, en fait il est parti, mais juste 5 jours. Voilà, donc pendant 5 jours, je suis solo. Je vais pouvoir avancer, je pense, dans mon mémoire. Je dis ça, mais en vrai, je suis allée au supermarché là tout à l'heure. Donc... Et je reviens du coup, pas pour vous raconter que je suis solo, mais surtout parce que j'ai reçu des nouveaux ouvrages pour le prix du meilleur polar des éditions points. Je ne m'attendais pas à ce que le colis arrive aussi vite. Clairement. Voilà, je l'ai pré-ouvert. Donc ouais, je ne m'attendais pas du tout parce que je crois que je vous ai fait un unboxing la semaine dernière. Mais enfin, non, cette semaine en fait. C'était dans le vlog dernier, c'est sûr. Mercredi, je crois. Mercredi, je les ai reçus. Et là, aujourd'hui, voilà, on est samedi. Et j'ai déjà le deuxième round. Donc deux ouvrages et d'ici la fin du mois, je vais également recevoir deux autres titres. Donc ça en fera six. Et je vais en recevoir en tout dix. Et il faudra que je vote pour le meilleur polar début 2023. Voilà, c'est pour 2023. Donc écoutez, je suis contente d'avoir tout ça avant l'été parce que ça va me permettre de m'organiser et surtout de bien m'avancer niveau lecture. Donc j'ai d'abord reçu Sombes de Max Monnet. Ah c'est une femme. Une auteure française avec laquelle le milieu du noir va devoir compter. Bon, je n'aime pas du tout les bandeaux. Déjà, cette couverture, elle me fait un petit peu peur en toute honnêteté. Alors, Victor est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour, il emprunte à Motto le pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque jour, il écoute des détenus lui confier des crimes atroces. Mais c'est la découverte d'un cadavre sur une plage proche de chez lui qui va provoquer, pardon, une totale déflagration dans sa vie. Car il connaissait bien la victime, Julia, l'épouse de son meilleur ami, Jonas Sombes. Thriller psychologique de Haute Volée. Premier polar, couronné par le prix Transfuge 2020. Meilleur espoir polar et par le prix 100% polar. Eh bah dis donc. Il fait combien de pages ? Déjà, le papier est différent, je trouve. On dirait une sorte de papier recyclé. 307 pages. Voilà pour celui-ci. Et le deuxième, alors celui-là par contre, il me tentait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Limite, ça fait partie de ceux qui me tentaient le plus de la sélection. Il s'agit de L'Ange Rouge de François-Mais de Medellin. Pareil, je n'ouverte pas le bandeau. Désolé monsieur. Alors, on est à Lyon. À la tombée de la nuit, un radeau macabre glisse sur les eaux noires de la Saône. Ça se dit bien la Saône ? J'espère. Sur l'embarcation, un cadavre mutilé est crucifié dans une mise en scène baroque. Le commandant Alain et son équipe de la police criminelle sont chargés de l'enquête, coincés entre la pression médiatique et celle de leur hiérarchie. Vibrant charnel, ce thriller mené à un rythme d'enfer explore autant les âmes blessées qu'un monde hallucinant de noirceur. Oh là là, apparemment c'est un univers très violent. J'ai hâte de voir ça. Fin 471 pages. Il est un peu plus long celui-ci. Donc voilà mes deux réceptions. Les deux prochains livres que je dois lire dans le cadre du meilleur polar des éditions. Point. 2023. Donc écoutez, vous aurez... Oh non, il est un peu abîmé. En tout cas, voilà, vous aurez mon avis, c'est sûr, dans l'année. Voilà. J'allais dire, vous aurez mon avis bientôt, mais non, dans l'année. Merci beaucoup aux éditions. Point. Et écoutez, moi je vous reprends du coup plus tard. Hola, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche et je reviens parce que j'ai déjà plein de trucs à vous dire. Je teste mon nouveau gadget qui n'est pas vraiment nouveau en fait, parce que je l'ai depuis un petit moment. Mais c'est un stabilisateur pour téléphone. Voilà, je l'ai ressorti et je me suis dit que j'allais l'utiliser. Bref. Comme je vous disais, je n'ai pas un truc à vous dire. J'ai terminé le cinéma de rêve. Alors, j'ai terminé donc le cinéma de rêve face à la mer de Holly Hepburn. C'était une chouette lecture. J'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment un feel good doudou. Et je pense que j'avais vraiment besoin de ça aussi en ce moment. Donc, je suis super contente de ma lecture, vraiment. C'est, comme je disais, vraiment une lecture doudou, sans prise de tête, que j'ai bien aimé. J'ai vu en fait beaucoup d'avis assez négatifs sur cette lecture et ça me faisait peur. Et en fait, clairement, belle surprise. Je me suis vraiment attachée à Gina et à sa volonté de rénover le cinéma de la ville. Elle est donc la petite fille en fait de celui qui tient la boutique de glace. Donc, c'est une lecture aussi très gourmande et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, super, super découverte, franchement. C'est pas la lecture de l'année, c'est sûr. Mais ça fait du bien, là, d'enchaîner avec une bonne lecture entre deux gros pavés historiques. Donc, je suis très contente de ma découverte. Ensuite, ma nouvelle lecture. Je suis désolée, je suis dans le noir, mais il fait super chaud aujourd'hui. Ma nouvelle lecture, elle est là. C'est donc L'enfant du secret. Oh là là, ce gadget est superbe. L'enfant du secret de, comment il s'appelle ? Louise Fane. C'est un roman que j'ai reçu de Hauteville. Alors, il est assez épais et avec une main. Voilà. On peut vraiment voir. Et j'ai hâte de m'y plonger. Je m'en suis pas encore... J'ai pas encore ouvert. Mais on suit en fait une jeune fille qui est épileptique. Et en fait, son père est eugéniste. Donc, c'est-à-dire qu'il a la vision de l'homme parfait, sans aucun défaut. Voilà, très... Comment on appelle ça ? Raciste, oui. Et surtout, c'est pas xénophobe. Si, xénophobe aussi, mais... Ah, bon, je sais pas. Mais une vision, voilà, très, très eugéniste, quoi. Donc, qui promeut un peu la race supérieure. Et donc, sa fille est épileptique. Et forcément, c'est tout ce que lui, il combat. Donc, j'imagine que, voilà, il va y avoir peut-être une remise en question. On est sur du roman historique. On est dans les années 30, en Angleterre. Donc, voilà, le mouvement eugéniste n'existe pas qu'en Allemagne. Non, non. Apparemment, en Angleterre, c'était aussi quelque chose d'assez courant. Donc, j'ai hâte, en tout cas, de me plonger dans cette lecture. Bon, il m'a pris un truc tout à l'heure. J'ai décidé de tester quelque chose que j'avais vu sur TikTok. Alors, en gros, il s'agit, en fait, de mettre de la glace et du café, en fait, par-dessus. Donc, faire comme une sorte de café glacé. Mais, en fait, c'est plus la glace qui... Bon, bref, ça a un nom en italien. Je ne sais pas plus comment ça s'appelle. Mais, j'ai, du coup, testé ça. Donc, voilà à quoi ressemble la mixture. Alors, je n'ai plus de glace à la vanille. Alors, j'ai mis une glace au chocolat. Et nous allons goûter ça ensemble. Et j'ai mis, du coup, de l'expresso. Il me semble que ça se met comme ça. On met, en fait, du café expresso avec des boules de glace. C'est un nom italien. Donc, je ne me souviens plus. Je le mettrai quelque part par ici. Et puis, let's go pour tester. Alors, verdict. La glace n'a pas fini de fondre. C'est pas mal du tout. On sent bien... Le chocolat est très fort. Mais je pense que ça vient de ma glace. Ma glace, je vais vous la montrer. C'est chocolat noir, carte d'or. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle est très, très forte. Et du coup, ça fait une sorte de café glacé. Qui n'est pas totalement froid, froid. Mais ça se marie très bien. De toute façon, le chocolat et le café, en règle générale. Bon, écoutez. Je suis très contente de ma petite boisson. Dites-moi si vous connaissiez déjà... Parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Bon, voilà. C'était la découverte du jour de Marie. Je vous reprends plus tard. Hola. Nous sommes mercredi. J'espère que ça va chez vous. Parce que ici, il fait très, très chaud. J'ai ma seule source de lumière là, juste devant moi. Donc, c'est pour ça que je me mets ici. Les volets, voilà, sont baissés quasiment jusqu'en bas. Il fait actuellement 35 degrés dehors. Et ça ne va pas en s'améliorant, clairement. Demain, il prévoit 37 et vendredi, 39. Autant vous dire que vendredi, je suis mort. J'essaye de maintenir une certaine chaleur... Une certaine chaleur, non. Justement, une certaine fraîcheur dans l'appartement. Mais j'avoue que malgré le fait que j'ouvre en grand... Là, je suis toute seule. Je ne sais pas si du coup, je vous l'ai dit. Je suis toute seule jusqu'à demain. Demain soir, je crois. Donc, du coup, il y a vraiment zéro chat, zéro mec et tout. Je peux ouvrir tout en grand, c'est génial. Mais malgré ça, il fait quand même 25 degrés et demi dans l'appart. Alors que pourtant, ce matin, voilà, il faisait 20 et j'avais tout ouvert. Ça avait baissé à... J'avais réussi à baisser la température à 23 degrés. Bref ! Je m'étale, mais vraiment, c'est un vrai problème, un vrai sujet. Au-delà de ça, l'appartement est exposé plein ouest. Donc, autant vous dire que je vis dans le noir, voilà, toute la journée. Et même le soir, parce qu'au final, le soir, il fait 28, 29 jusqu'à minuit. C'est une catastrophe. Mais bon, bref, je ne suis pas là pour vous parler lecture. Je ne suis pas là pour vous parler lecture. Je suis là pour vous parler lecture. Vous voyez mon niveau de fatigue quand même. J'ai du coup avancé dans mon roman, L'enfant du secret de Louise Finsayne. Je ne sais pas. C'est un roman historique. J'en suis à peu près, presque à la moitié. Donc, roman historique qui parle d'une jeune fille qui est... Ah, ma batterie clignasse rouge. Une jeune fille qui est épileptique. Enfin, ce n'est pas une jeune fille, c'est une enfant. Il me semble qu'elle a 4 ans. Et elle est née, malheureusement, dans la mauvaise famille. C'est-à-dire que ses parents... Je suis désolée, c'est un train de marchandises. Si vous entendez. Ses parents, en fait, sont eugénistes. Donc, ils prônent un petit peu la... C'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Ils prônent une race humaine parfaite. Et pour ça, il faut supprimer ou du moins diminuer, par exemple, certaines tares génétiques. Et donc, il faut y faire en sorte que les classes inférieures, les handicapés, etc., ne se reproduisent plus. Alors, il y en a qui sont quand même très, très radicaux, qui, par exemple, sont pour une stérilisation forcée d'une partie de la population. Enfin bref, ça va quand même très, très loin, ce mouvement et cette théorie. Et c'est très, très bien expliqué dans le roman. C'est très instructif sur ce plan-là, même si, bon, ouais... C'est pas... Voilà. Forcément, ça va à l'encontre de... De quand même énormément de... Mes points de vue. Donc, du coup, c'est très compliqué, parfois, de lire certains avis, certaines opinions. J'ai l'impression que ça vous fait un focus que sur... Donc, comme je vous disais, c'est très, très compliqué pour moi, un petit peu, de lire certaines théories, Certaines... Voilà, certaines pensées extrémistes. Mais, en dehors de ça, ça se lit tout seul, vraiment. Moi, j'ai pas beaucoup de temps pour lire en ce moment. Je pense que, voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est compliqué jusqu'à fin juin. Mais, ça se lit très, très bien. J'ai juste une petite remarque à dire, c'est que vraiment, j'ai pas énormément d'attachement au niveau des personnages. Eleanor, qui est donc la mère de Mabel, cet enfant épileptique, elle est attachante, parce que c'est le personnage principal avec Édouard, donc son mari. Ce sont les deux personnages principaux. Les chapitres, en fait, alternent entre ces deux personnages. C'est quand même écrit à la troisième personne, mais je suis singulier, donc on est un petit peu détachés. Mais, je sais pas, on a envie de la secouer, en fait. J'ai envie de la secouer, c'est mon frigo. Il n'y a pas de fantôme chez moi. On a envie de la secouer, clairement. Je m'attache, en fait, beaucoup plus actuellement au personnage secondaire. Donc, il y a Rose, qui est la sœur d'Eleanor. Et il y a également une amie d'Eleanor qui s'appelle Sophie. Sophia, je me souviens plus. Mais, pareil, c'est... Voilà, je m'attache vraiment qu'au personnage secondaire, alors que pourtant, voilà, les personnages... Et je pense que c'est, voilà, l'idéologie, le fait que ça crée quand même un petit peu de distance, je pense. Alors, peut-être que c'était fait exprès, hein, de la part de l'autrice. Bon, sur ce coup-là, pas trop d'attachement. Par contre, c'est très instructif. Comme je le disais, on a un peu les préjugés sur les épileptiques à l'époque. C'est-à-dire, en dehors, évidemment, de toutes les théories eugénistes. Finalement, il y a quand même pas mal de préjugés à cette époque. Et je pense même encore aujourd'hui sur les épileptiques et certaines formes d'épilepsie. Alors, moi, c'est vrai que je suis pas du tout au fait de ce sujet-là parce que j'ai pas connu... Enfin, dans ma famille, il y a pas d'épileptiques. Mais même autour de moi, clairement, il y en a pas du tout. Et j'ai jamais vu, en fait, quelqu'un faire une crise ou être en crise. Donc, j'avoue que c'est un peu une découverte aussi pour moi. Et je trouve que c'est bien parce que, justement, encore une fois, c'est très très instructif pour moi. C'est bien parce que, aussi, je trouve que le sujet de l'épilepsie est finalement très très peu abordé en littérature. Donc, là, que ce soit un roman historique en plus, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, voilà ce que je peux vous dire à mi-parcours de cette lecture. Et du coup, ce soir, enfin, ce soir, tout à l'heure, je sais pas quelle heure il est, mais tout à l'heure, j'ai participé, en fait, à la lecture commune qui était organisée par Charles Eston pour Désenchanté de Marie Vareille. J'ai été sélectionnée, visiblement, suite à certains désistements. Et donc, je vais faire la pyjama party. Soirée pyjama. Clairement, ça va être une soirée pyjama un peu basique parce qu'effectivement, comme je vous le disais, il fait quasiment 26 dans l'appart. Donc, je vais pas mettre mon pilou-pilou. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est une super opportunité. Donc, je suis très contente avec Marie Vareille et l'équipe Charleston. Nous allons faire cette fameuse soirée pyjama autour de Désenchanté. Et comme ça a été un gros coup de cœur, je suis super contente de pouvoir poser mes petites questions à l'autrice. Hola ! Il est 7h30. Et je me suis fait réveiller par un moustique. Je suis réveillée depuis 5h. Je pense que ça va se voir un peu à ma tête, là. C'est un moustique tigre que j'ai réussi à défoncer ce matin. Enfin, ce matin. Là, tout à l'heure. En soi, tout s'est passé le matin. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué. Il m'a littéralement bouffée. Clairement, je me suis même fait piquer sur le doigt. En plus, c'est ce doigt-là. En tout cas, j'étais bien contente de le défoncer ce matin parce qu'il m'a tellement saoulée cette nuit. Je vous assure, franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ma nuit parce qu'elle aurait dû être calme et reposante. Et en fait, non. Ah, il y a encore un moustique. Mais non. Je vais aller niaquer d'autres moustiques. Et là, nous sommes vendredi. Je vous reprends. Il fait très chaud ici. Donc, je vis dans le noir actuellement. Et je vais du coup vous faire un petit update. Lecture. Avant ça, je viens un petit peu de monter le vlog. Et j'ai tellement rigolé sur mon passage hier avec le moustique. C'était vraiment très très drôle. Sachez que j'ai très bien dormi cette nuit. Il n'y a pas eu de moustique. Donc, ravie de ça. J'ai un petit peu avancé pour parler un peu lecture. J'ai un petit peu avancé. Mais finalement, pas tant que ça. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment vous faire un update. Voilà. Vous savez qu'en ce moment, la lecture, là, ça va être compliqué. Même pour les 15 prochains jours. Donc, comme la lecture, ça va être très compliqué. J'espère en tout cas terminer d'ici ce week-end pour pouvoir enchaîner avec une autre lecture. Et je pense que je prendrai une toute petite lecture. Parce que voilà. Dans mon prochain vlog, j'ai déjà un petit peu réfléchi à ce que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous faire, du coup, ma palle pour le challenge de Marie. Donc, ma jolie bébé. Voilà. Je l'ai préparée. Donc, je m'utilise un petit peu. Mais je pense que je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Ma palle, etc. Dans ce vlog-là. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo. Et sinon, je vous donnerai donc évidemment mon avis final sur l'enfant du secret. Et voilà. Ce sera à peu près tout pour l'instant. Évidemment, je pense que je parlerai de plein d'autres trucs. Et je vous dirai également, je vous donnerai mon avis sur la carte postale d'Anne Berest. Que je suis encore en train de digérer. Je pense qu'on peut parler d'un coup de cœur. Même si la thématique ne prête pas réellement à un coup de cœur. C'est un roman qui est incroyable. Mais il faut que je prenne le temps vraiment de poser les mots. Parce que j'ai vraiment envie de vous en parler. Calmement. Posément. Et pas comme ça dans la précipitation. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes ici, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous le souhaitez, à liker. Et à me dire en commentaire si les livres dont je parle dans cette vidéo vous tentent. J'ai parlé du cinéma, de rêve. Mais également de l'enfant du secret. Voilà. Et sinon, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Et puis, voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada